Ça fait maintenant un an que Métro a lancé, moi, son programme de fidélisation qui a été bonifié. Et clairement, ça fonctionne dans le nombre d'adhérents qui a plus que doublé. Passé de 1,2 million à 2,5 millions de personnes. Et le consommateur qui en tire profit. Métro qui a redistribué l'équivalent de 65 millions de dollars aux membres. On en parle ce soir avec Alain Tadros, vice-président et chef du marketing et de la stratégie numérique chez Métro. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir, merci M. Fulbert. 65 millions, c'est une belle somme, mais le consommateur moyen a économisé combien environ dans l'année? Bien, vous l'avez mentionné, 65 millions de dollars remis. On a fêté notre premier anniversaire jour pour jour le 25 mai dernier, donc un an. 65 millions sur 2,5 millions de consommateurs ou membres qui ont profité du programme. Vous allez voir que ça peut prendre une quarantaine, cinquantaine de dollars, mais ça varie d'un membre à l'autre. Ça peut être d'une extrême à l'autre, dépendamment comment les membres veulent en profiter. Vous l'avez mentionné, il y a 2,5 millions de membres dans le programme, mais en pourcentage, est-ce qu'on sait le nombre de transactions ou le nombre de clients qui sort sa carte lorsqu'on se présente à la caisse? Bien, c'est des millions et des millions de clients qui utilisent la carte, la scan à la caisse à toutes les semaines. Il y a plus de trois quarts des clients qui utilisent le programme aujourd'hui, qui magasinent plus d'une enseigne. Puis comme un sondage léger a récemment indiqué, c'est le programme le plus largement utilisé, avec plus de 79 % des clients qui sont activement engagés dans le programme. Donc, ça permet aux clients qui utilisent la carte à toutes les semaines de faire baisser leurs factures d'épicerie et de pharmacie sur des biens de consommation qu'ils utilisent ou qu'ils achètent à toutes les semaines. Vous avez parlé des différentes bannières. Justement, est-ce qu'on voit une différence entre les clients de Métro, de Super C, de Jean Coutu? Est-ce qu'il y a une différence? Dans quel sens une différence? Une différence dans l'utilisation de la carte ou dans le pourcentage de personnes qui ont la carte? Bien, on est des bannières. On a un avantage avec la bannière Métro, Super C, Jean Coutu, Brunet, Première Moisson, d'être des bannières qu'on appelle de haute fréquence, avec des biens de consommation de tous les jours. Donc, les clients magasinent ces enseignes-là sur une base régulière. On voit évidemment l'utilisation entre la pharmacie et l'alimentation qui est très forte, ce qui fait en sorte qu'avec l'ensemble de nos enseignes aujourd'hui, on rejoint plus de 97 % des foyers québécois qui visitent nos enseignes. Donc, ça donne vraiment la chance aux clients d'utiliser la carte, d'être actifs dans ces bannières-là pour évidemment être capables d'économiser à tous les jours sur des produits avec lesquels ils utilisent et qu'ils consomment. On sait que la raison d'être de ces programmes, évidemment, c'est la fidélisation de la clientèle. Est-ce que l'effet, ça se mesure vraiment? Parce que ça peut être un élément parmi tant d'autres. Est-ce qu'on réussit vraiment à attirer les clients grâce à cette fidélisation? Bien, le programme de fidélité, c'est un moyen parmi tant d'autres. Comme vous le savez, les circulaires, c'est un outil très important pour nous au niveau commercial. On offre à toutes les semaines nos rabais circulaires. On offre des bas prix tous les jours. On a un moyen, une différente promotion qu'on offre dans l'ensemble des enseignes de Metro Inc. Mais le programme, ça rajoute au-dessus de tout ça. Donc, ça donne une chance à ce moment-là de dénicher encore des rabais, des avantages de la personnalisation et de la loyauté qui fait en sorte que ça permet évidemment à nos clients d'être plus fidèles, qu'on gagne leur fidélité à long terme et que ça leur donne des possibilités aujourd'hui de profiter d'une plus grande valeur avec un programme comme celui-là. Souvent, après notre combat des circulaires, le mercredi, on reçoit des courriels de téléspectateurs qui sont offusqués que certains rabais soient réservés aux membres, peu importe la bannière. Règle générale, des gens qui ne veulent pas nécessairement être membres pour protéger leurs données personnelles, qu'est-ce qu'on répond à ces clients-là? Bien, moi, je tiens à rassurer l'ensemble de nos clients, l'ensemble de nos membres. On ne vend jamais la donnée. C'est une donnée uniquement utilisée pour être capable de personnaliser des offres auprès des clients sur des produits qu'ils aiment et qu'ils achètent sur une base régulière. La donnée, elle est anonymisée. Excusez-moi, c'est un mot difficile à dire. Mais on ne vend aucunement cette donnée-là. Elle est uniquement là pour améliorer l'expérience, pour être capable d'offrir le bon produit à la bonne personne au bon moment. Et l'idée comme telle, ce n'est pas de vendre du steak à un végétarien. C'est d'être capable d'offrir la bonne offre à la bonne personne. Mais est-ce qu'on guide quand même le consommateur vers tel ou tel produit? Est-ce qu'on change ses habitudes parfois? Je ne dirais pas qu'on change des habitudes. Comme je vous dis, ce n'est pas encore de vendre quelque chose à un client que le client ne peut pas. Mais c'est d'être capable de récompenser un client. Vous savez que les temps qui courent, les clients cherchent les économies. Ils cherchent la valeur. Le programme de loyauté s'inscrit au-dessus de toutes les offres qu'on fait toutes les semaines comme un moyen supplémentaire qui est accessible à tous. Et puis, il donne la chance à ce moment-là de récompenser la fréquence des produits que les clients achètent. Vous allez le voir. Comme je le dis souvent, les secrets les mieux gardés aujourd'hui, c'est l'application mobile. Si le site web, pour ceux qui s'inscrivent, veulent aller digitalement ou numériquement, peuvent aller dans notre application mobile, il y a toutes les semaines, il va y avoir des différentes offres. Ils vont le voir sur des produits qu'ils consomment. Puis l'idée, c'est que ça aide à bâtir cette fameuse récompense qui permet aux clients de réclamer pour 65 millions de dollars en rabais ou, disons, en économie sur leurs factures. Donc, c'est vraiment de profiter de tous les moyens qu'un programme de loyauté offre pour être capable d'aller tirer le plus gros avantage du programme, je dirais. Une économie importante, effectivement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Quand il n'y a qu'une seule personne qui gère les finances du couple, ça peut causer des soucis importants. On en parle avec notre collaborateur Jean-Sébastien Jutran. Au retour. Restez là. Sous-titrage ST' 501